C'est un livre sur ma mère, mais je ne pensais pas du tout écrire un livre sur ma mère. Le choc qui ouvre le roman, c'est que le narrateur perd sa maison, parce qu'il divorce et il se trouve dans l'obligation de la vendre. C'est un choc inouï parce que lorsque vous vendez ce qui représente l'âme de la famille, avec les enfants, tous les souvenirs, c'est un peu comme les photos, une maison, vous avez toute la mémoire qui est là. Et il est contraint de vendre, les déménageurs arrivent, et le choc pour lui, c'est de voir les déménageurs entrer dans les chambres des enfants, s'emparer de tous les petits secrets et mettre tout ça en caisse. Et donc il s'enfuit. Il remplit sa voiture de ce auquel il tient le plus, c'est-à-dire ses photos, tous les petits cadeaux des enfants, toutes ces choses-là. Des vêtements, et puis sa voiture bourrée jusqu'aux yeux, il part. Et il ne sait pas où il part, en fait. Donc le livre s'ouvre comme une espèce de fuite de Ron Movi, comme ça. La bagnole est vraiment bourrée jusqu'au toit. Il ne sait pas où il va s'installer. Il n'a plus envie de rien. Et d'ailleurs, il part d'abord vers la Bretagne, ensuite il part vers Verdun, ensuite, bon voilà, il tourne en fait en rond, comme ça. Il a de l'argent, parce qu'il a vendu cette maison, parce qu'il a le droit d'auteur. Voilà, ce n'est pas ça vraiment le problème. Donc il descend dans des hôtels. Et au bout de quelques jours d'errance, en fait, une nuit, il descend dans le parking de l'hôtel. Il veut revoir les photos. Il a besoin de travailler un peu. et il tombe sur des photos de sa mère. Et en fait, le livre va peu à peu devenir un livre sur cette femme qui est devenue folle de douleur l'année des dix ans du narrateur lorsqu'ils ont été très violemment expulsés par la police en deux heures avec des camions de déménagement et relogés dans des HLM où finalement on va même leur couper l'électricité, etc. Et donc en fait, je ne le savais pas en commençant le livre mais je vais le découvrir en écrivant c'est que la vente de cette maison fait revivre au narrateur ce que sa mère a vécu. Elle était extrêmement jeune, il le réalise à ce moment-là elle avait 38 ans et 8 enfants déjà quand ils sont mis dehors dans cette violence, cet effondrement et peu à peu donc, au lieu de continuer à errer il va se rapprocher de Bordeaux qui va être la ville où finalement il va se mettre à travailler sur la mémoire de sa mère. C'est très étrange ce qui s'est passé il va aussi le découvrir c'est qu'en fait sa mère, qu'il a toujours connu neurasthénique, malade, à moitié folle est issue d'une famille très connue et très riche de Bordeaux et que cette famille riche n'a jamais aidé donc les a laissés couler en fait c'est très étrange déjà. Et donc le narrateur du livre arrive à Bordeaux et finalement va parvenir à se faire embaucher tout à fait par une opportunité heureuse il va finir par se faire embaucher comme Maud Matoufert dans le château où il venait enfant quand il avait 6 ou 7 ans. Je ne vous raconte pas la suite parce qu'ensuite le livre est véritablement une espèce de recomposition de qui était cette mère que lui a toujours connu folle et lui faisant très peur et là parce qu'il revient sur les lieux il va redécouvrir des choses et parvenir à reconstituer la mémoire de cette femme qui n'est plus là aujourd'hui.